bonjour à tous bonjour bonjour jérôme on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un nouveau format normalement l'habillage n'est pas complètement fini parce que je vais essayer de le diffuser très vite je vais faire un habillage pour ce format là mais il va falloir que je prenne un petit peu de temps pour bien réfléchir donc il sera rodé au bout de trois quatre numéros je vous présente rapidement ce format il s'agit de vous présenter les jeux qui sont lancés sur les plateformes de financement participatif kickstarter parfois hulu mais essentiellement kickstarter les jeux que vous pourrez donc pléger comme nous qu'on connaît pas encore auxquels on n'a pas joué et on vous présenterait également les jeux qu'on a reçu des mois précédents nous n'allons pas faire une vidéo hebdomadaire comme on le fait sur la vidéo news où on parlait autrefois parfois des kickstarter on va essayer de suivre une fois par mois oui voilà une fois par mois donc on fera un peu un bilan de tout ce qu'on a fait durant le mois de ce qu'on a reçu et de ce qui nous attire si vous voulez suivre des informations très très régulière il ya un site qui le fait c'est quod c w o w d donc là vous avez des informations en permanence tous les mois je crois qu'il ya une rubrique aussi chez ludo vox oui il ya je découvre qui ont une sorte de talk show oui il parle beaucoup des kickstarter régulièrement et puis il ya le la chaîne youtube que je ne me trompe pas la société du jeu que je comprends toujours avec l'école du jeu je comprends que le titre mais faut pas je me trompe la société du jeu il ya une vidéo sur les kickstarter toutes les semaines je crois cette fois ci c'est très bien fait si vous voulez des informations régulières vous pouvez les trouver là bas ici vous aurez notre point de vue ce que je vais essayer de faire par contre c'est d'avoir un suivi sur le site internet un monde de jeu là je vais essayer d'être plus régulier et de vous montrer assez régulièrement les projets qui se lancent mais en vidéo on sera moins régulier le sommaire de cette émission on commencera par les projets qui sont en cours que vous pourrez plaider on va enchaîner avec les jeux que nous avons reçu et enfin on récapitulera par qui qui a plaidé quoi voilà enfin petite rubrique à la fin pour savoir ce qu'est ce qu'on fait nous parmi tout ce qu'on vous a présenté on a bien travaillé pour cette vidéo puisqu'on a on a préparé le comment ça s'appelle très près de l'air du jeu destinise ou plus exactement tu as bien travaillé parce que moi je connais pas du tout ce jeu ou plus exactement juve a bien travaillé parce que c'est lui qui a découpé toutes les feuilles qui a été cherché c'est un projet que je ne connais pas j'attendais donc que tu m'en parle puisque tu as eu l'occasion d'y jouer et normalement vous pouvez le plaider au moment où vous regardez cette vidéo si vous regardez pas très longtemps après sa mise en ligne parce que dans un an forcément il sera déjà paru c'est un gros projet de lucky duck games mais sur un l'univers du jeu mythique games oui c'est une sorte de crossover je sais pas comment on peut appeler ça mais ils ont ils sont partis de l'univers de drone of arc time of legend drone of arc qui est un jeu de figurines on en parlera peut-être un petit peu plus tard plein de petites figurines comme ça on va en parler juste après parce qu'il ya un nouveau kickstarter qui se lance voilà et lucky duck games qui ont déjà fait des jeux avec des applications ont je ne sais pas qui a eu l'idée mais enfin ils ont eu l'idée de faire faire un jeu d'aventure un jeu narratif avec une application dans l'univers de john of arc en réutilisant une partie du matériel par exemple voilà les figurines viennent directement du jeu et ce seront les certaines des figurines qui que vous aurez dans la boîte de time of legend destinies alors c'est pas un jeu de figurines comme john of arc les batailles etc c'est plutôt un jeu d'aventure et moi c'est pour ça que au début je me suis pas intéressé au projet parce que je me suis dit bêtement donc apparemment qu'il s'agissait d'un projet qui était vraiment associé à john of arc et pas vraiment en fait c'est juste ils ont repris l'univers et s'ils servent aussi des illustrations qui ont déjà été réalisés je pense que c'est la même équipe c'est les mêmes graphistes les mêmes illustrateurs qu'on travaillait dessus mais pour ce qui est du game design c'est complètement complètement autre chose ça va plutôt se rapprocher de lord of the ring voyage en terre du milieu la grosse boîte du seigneur des anneaux qui s'appuie également sur une une application avec plusieurs scénarios ou les demeures de l'épouvante ce genre de jeu à scénario c'est un jeu à scénario et qui a la particularité de ne pas être coop oui voilà ça ça me plaît bien déjà déjà ces deux points qui m'intéressent beaucoup il ya cinq scénarios dans la boîte d'après ce que j'ai vu oui en sachant que si on pledge on on a des sortes de stretch goal qui ne sont pas mais il ya une extension gratuite en fait d'accord voilà qui va rapporter quelques scénarios en plus et on peut acheter le un des seuls add-on qui a dans la campagne qui est encore une campagne avec quelques quelques scénarios ça s'appelle destinise parce que chaque personnage qu'on qu'on va incarner à un objectif secret que les autres ne connaissent pas oui donc c'est pas jouable du tout non et en fait il n'en a pas qu'un il en a deux il a le choix entre deux façons il ya deux façons pour lui de gagner quand on lit la petite feuille de présentation il ya un petit texte et ensuite il ya quelques lignes sur chaque objectif c'est ça reste assez vague les objectifs on a une vague idée mais on sait pas concrètement comment il va falloir faire donc tout le jeu va être d'explorer d'explorer la carte de faire des de visiter des lieux de rencontrer d'autres personnages d'interagir avec l'univers pour réussir sa quête comme voilà on va découvrir petit à petit et ce qui est intéressant c'est que les trois personnages ont chaque fois deux deux destinées et une va rentrer en concurrence avec un autre personnage et l'autre va rentrer en concurrence avec l'autre personnage et donc faut vraiment être trois pour pouvoir voir toutes les interactions du jeu ouais je pense que vraiment ça nous on l'a fait jour on a joué à deux avec jubes on a beaucoup apprécié c'était vraiment bien mais on se dit à trois c'est encore mieux voilà l'autre particularité de ce jeu qui change un petit peu des autres jeux c'est que comment c'est pas coopératif mais toutes les actions que font les autres joueurs sont publiques c'est à dire ils vont interagir avec un lieu ils vont lire il y aura un texte qui sera lu qu'on lira sur l'appli etc mais c'est public tout le monde va le savoir et c'est comme ça qu'on a aussi des informations sur l'intrigue l'intrigue générale est vraiment on a été on a été scotché par la qualité de l'application ça tourne impeccablement bien c'est hyper hyper accessible c'est très simple on n'a aucun on n'a eu aucun doute moi j'ai on l'a un peu comparé à voyages en terre du milieu de fsg où là c'est quand même un petit peu plus touffu oui un petit peu moins clair c'est lucky games qui avait fait chronicle of crimes et qui sont assez doués pour cet aspect là de mélange de jeux de plateau et de jeux qui se servent des applications l'autre chose très fin que je trouve original c'est c'est les qr codes sur chaque carte voilà il ya un petit qr code ce qui va permettre de faire interagir c'est cet équipement dans le jeu à un moment où on va pouvoir juste pas poser une question à quelqu'un est ce que vous en savez plus sur je ne sais pas sur ça donc il suffit de flasher le qr code et ben voilà il ya quelque chose qui se passe dans l'application nous donne des informations ou pas et c'est moi je trouve d'autant plus sympa qu'ils vont rendre public l'éditeur de scénarios donc qui a l'air assez complexe je pense que c'est pas pour le pas pour tout le monde ne pourra faire des scénarios mais si on investit pas mal de temps ben je pense qu'on peut peut-être chacun pourra faire son petit scénario c'est un peu la promesse c'est un peu la promesse qu'on a dans ce kickstarter et ça a l'air très 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 intéressant chaque personnage est défini par trois trois compétences on va dire le savoir la la dextérité et la force oui et et souvent l'application va nous demander de faire fait un test de jeu pas par exemple de savoir et donc on va on va jeter cd on va compter la valeur du test par exemple si on fait si on fait 7 on va regarder sur ce petit tableau et on va regarder le nombre de cubes qu'on a en dessous de 7 donc là en l'occurrence c'était un jet de sa voix j'ai deux succès moi la question que je me pose tout de suite par rapport à ce jeu là c'est au niveau narratif est ce que le scénario il est vraiment prenant on est complètement dans l'histoire on a envie d'avancer et on lâche pas la partie nous c'est un peu ce qu'on ce qu'on a vécu on a vraiment été happé par le par le scénario là encore je vais le comparer à voyages en terre du milieu au voyage en terre du milieu ben on combat des trolls etc on est pressé par par le jeu il y a plus en plus de d'ennemis va falloir se défendre là pas du tout on avance un peu à son rythme alors il ya quand même quelque chose qui nous presse dans le scénario mais mais c'est beaucoup plus tranquille on explore un peu comme on veut et je vais le comparer un petit peu à aux jeux watson and holmes oui voilà où on a une espèce de ça va être le premier qui va réussir à dénouer quelque chose qui watson et holmes c'était une version de sherlock hums qui est sorti après sherlock un détective conseil un jeu coopératif dans lesquels on n'en parle pas non non sherlock hums a mis à l'avis on s'est une version compétitive et qui moi me plaisait beaucoup parce que justement il y avait une sorte de petite compétition entre les joueurs sur les lieux notamment qu'on allait regarder donc décide le compare à watson et holmes ça me fait plaisir parce que ça fait partie de mes classiques mais en avec une un côté un peu plus immersif que watson et le mode il ya les figurines il ya le il ya le dessin des il ya le dessin de moi je suis très très attaché au narratif si le narratif est fort là dessus ça va me plaire donc c'est un kickstarter qui se termine le 11 octobre ça vous coûtera 45 euros si vous faites le pledge de base en général fait jamais le place de base on fait toujours le le hall in et le hall in coûte 72 euros avec des frais de port qui devraient être au euro à mon avis qu'ils sont à prévoir oui mais c'est autour de 10 euros c'est cdc fabriqué je crois en pologne d'accord et dès qu'on s'éloigne de la pologne c'est un peu plus cher mais les figurines sont faits en pologne vraiment ah non mais elles ont à pied de chine que c'est moins loin sans aucune transition on enchaîne avec joe en offard et cette fois ci l'autre jeu sur le même thème qui n'a absolument rien à voir avec destinies of legends c'est ça time of legends de destinies et time of legends joan of arc donc il ya un nouveau kickstarter avec une extension sur les chevaliers teutonique oui mais c'est aussi l'occasion de racheter le jeu de base et la ribambelle d'extension qui a eu lors de la lors de la première campagne oui pour tous ceux qui n'ont pas fait joan of arc si vous aviez loupé ça si c'est votre type de jeu on va essayer de le présenter mais très très rapidement parce que c'est quand même un jeu complexe c'est l'occasion de racheter tout ce qui manquait et vous allez voir après que ça risque de vous coûter assez cher joan of arc c'est un jeu d'affrontement oui mais qui intègre quelques petites composantes narratifs dedans mais beaucoup moins que destinies c'est vraiment deux armées généralement qui s'affrontent avec un système on va lancer des dés il va y avoir des pertes etc ça c'est l'aspect qui me plaît moi je parle tellement jeu de figurines avec voilà basé sur des lancers de dés alors oui oui il faut apprécier mais on a quand même pas mal d'éléments pour contrôler pour contrôler ce hasard notamment tout le système d'activation des troupes on va avoir des cubes on devra gérer des cubes en bois donc ça c'est l'aspect qui me plaît plus on devra quand même gérer nos réserves de cubes en bois c'est pour donner des ordres les cubes différentes couleurs donnent des ordres différents par exemple verser la charge là on peut agir pendant le tour de l'autre etc donc c'est vraiment un jeu où va falloir trouver quand même la bonne combinaison en activant la bonne troupe avec le bon général etc pour oui vraiment bien lire le scénario il ya un peu une clé dans chaque scénario à trouver pour chaque camp ça rend le jeu un peu exigeant parce que c'est pas voilà on peut vraiment se faire marcher dessus si on si on passe à côté du scénario mais c'est très très plaisant le fait qu'ils aient des bas ça met quand même un peu du fun un peu de la surprise etc on y croit on essaye allez défendez vous etc donc c'est c'est vraiment ça de la côté épique puisque l'aider c'est un générateur de hasard et permet aussi de retourner les choses ce qui est quand même assez incroyable c'est que le même système de jeu marche sur deux batailles on va dire classique mais aussi sur des batailles épiques avec des créatures des créatures mythologiques qui peuvent être comme celle ci une tarasque ou alors des choses un petit peu plus grandes quoi comme ce ce cette bête et ce qui frappe vraiment un pour celui qui n'y connaît rien c'est c'est toutes petites figurines de généralement maintenant dans les jeux de jeux de figurines on voit souvent des grosses figurines ici celles de basse sont vraiment toutes petites qui permet aussi de donner aux très grosses figurines par effet d'échelle encore plus d'importance elles sont encore plus impressionnantes et puis à tous ces bâtiments on a une église qui permet aussi de créer l'univers du jeu voilà mais c'est la grande force pour moi de de joël infarque c'est l'univers de jeu oui alors qui est vraiment historique quand on regarde les les figurines etc et mythologique en respectant la mythologie moyenâgeuse donc c'est des figurines issus des contes et légendes du moyen-âge en europe et c'est vraiment très très bien donc par exemple les il ya un peu la lutte du bien contre le mal donc on a les anges qui vont se battre contre les contre les démons donc on il ya tout ça qui est très très bien intégré et les décors alors les décors c'est vrai qu'ils sont très jolis mais il ya à chaque fois des petites règles pour les décors c'est c'est brûler l'église oui on peut les démolir et il ya plein de petits personnages qui peuvent apparaître dans le jeu comme par exemple un prêtre le jeu par un marchand etc une herboriste et avec des règles aussi pour les jouer on va pouvoir les recruter pour les mettre dans son armée mais on va aussi pouvoir leur poser des questions en fonction de la question qu'on va poser on aura tel ou tel bonus ou malus etc et tout ça arrive à s'entremêler de manière assez harmonieuse ce qui est un grand tour de force parce qu'on va pouvoir faire autant des grosses batailles avec des gros monstres autant des scénarios où ça va être une enquête on est dans un village il ya un loup garou qui est dans le village va falloir le trouver on va jouer avec 15 figurines et ça fonctionne récapitulons si on prend le pledge teutonique on a pour 80 dollars la boîte avec le pledge teutonique et les gammes trays il y en a pour 109 dollars et si jamais vous n'aviez pas fait le jeu de base vous voulez prendre toutes les extensions qui ont qui étaient parues lors de la première lors du premier kickstarter il ne vous en coûtera que 889 dollars mais en fait prendre prenez que la boîte de base et peut-être une ou deux extensions c'est pas obligé de vendre un rein voilà mais sachant qu'il faut jouer à tout après ce qui demande aussi en plus des 889 dollars de démissionner d'investir dans des vacances alors et juste petite précision pour ceux qui vont pledger sur l'extension chevalier teutonique ils auront accès aux stretch goals aussi qui vont être débloqués durant la campagne et ce qu'il faut quand même dire c'est que l'extension sur les chevaliers teutoniques ne parle pas que des chevaliers teutoniques mais va introduire aussi des divinités païennes de l'époque on va dire le ça va un peu plus vers vers l'est de l'europe à la lituanie la pologne etc donc on aura des des dieux païens des créatures comme ça donc qui vont peut-être ajouter une nouvelle faction d'accord voilà donc vraiment ça enrichi fortement le jeu et il va y avoir des troupes aussi génériques pour les armées pour les armées du de france d'angleterre etc non c'est vrai ça a l'air vraiment ça a l'air vraiment super nous avons repéré mon chou kou oui c'est un jeu que j'ai noté j'ai vu le résumé ça m'a donné très envie c'est un jeu que j'ai compris en tout cas quand on regarde très rapidement les créatures on se fait des idées sur les mécaniques et j'ai cru comprendre que c'est un jeu dans lequel on avait un plateau avec différents quartiers on allait avoir ses ouvriers on va les poser et le joueur qui est majoritaire dans un quartier va recevoir ensuite tous les tous les ouvriers de la zone même les ouvriers même les ouvriers des autres un effet de majorité après du coup on va jouer avec les pions des adversaires on va pouvoir déclencher les zones mais ça a l'air très bien c'est pas du tout ça par contre après avoir lu le résumé du jeu en fait ça ne fonctionne pas comme ça il ya des zones dans chaque quartier qui correspondent à chaque joueur et le joueur qui est majoritaire donc qui a mis le plus de pions dans sa zone donc à jouer pour lui qui est majoritaire il va récupérer simplement des jetons mais les jetons ils sont pas associés à les ouvriers ne sont pas associés à un jeu en particulier ils ont juste des couleurs différentes mais personne n'a d'ouvriers à sa couleur donc c'est pas du tout le jeu que j'avais imaginé quand j'en ai entendu parler moi je trouvais mon idée vachement plus original du coup je suis pas sûr de le faire parce que c'est moins intéressant mais je vais garder mon idée pour moi je vais faire un super proto ça va être génial je pense que je vais bientôt devenir riche mais donc manchukuo si vous voulez le pledger malgré le fait que c'est pas mon idée originale ça finit le 11 octobre c'est ça ça vous coûtera 45 euros le jeu de base et 72 euros en version deluxe autre projet qui est disponible en ce moment sur x starter c'est la version deluxe de madera madera c'est un classique on va dire maintenant classique dans le sens c'est un jeu qui date un petit peu de qui a été publié chez yellow c'est un jeu what's your game à la base donc c'est un bon jeu de gestion avec dd un gros jeu un gros jeu de gestion avec dd moi j'aime bien en général le mélange jeu de gestion et dd c'est pour ça que j'ai le jeu de base j'aime beaucoup l'éditeur what's your game il va y avoir une version deluxe donc revisité ça vaut le coup si vous l'avez pas encore en plus il y aura des petites extensions exclusives quatre nouveaux modules d'extension mais surtout il y aura des game trees et c'est pas du tout écologique à l'intérieur ça c'est pour pouvoir stocker son matériel donc si vous n'avez pas le jeu c'est l'occasion moi je l'ai déjà je pense pas que je vais le prendre juste pour les quatre extensions d'autant plus que j'ai pas joué ces cinq dernières années je ressens pas un besoin absolu mais c'est un bon jeu sachez on a également repéré un jeu avec des licornes et ça fait plaisir des jeux avec les licornes ça s'appelle unicorn fever et c'est la réédition de hors suiveurs c'est moins rigolo mais c'était un très bon jeu de paris en fait on fait des paris sur les chevaux il ya beaucoup de jeux de paris en général ils sont très légers celui ci est assez et c'est pas un énorme jeu mais c'est il faut déjà bien réfléchir dedans il y a pas mal de mécanismes à lire c'est un bon jeu il est bien noté encore sur board game league la note de 7 pour ceux qui suivent board game league ça vous parlera et la campagne finie le 15 octobre oui ça sera toujours illustré par l'une du l'un du guigny j'ai pas le prononcer par contre a changé d'éditeur apparemment c'était crânio créateur création oui là c'est horrible games voilà je crois que c'est la même boîte je suis pas sûr à 100% mais il me semble qu'ils ont toujours le ils ont toujours le stand en commun le jeu coûte 30 euros 50 euros en version de luxe et 90 euros avec les énormes figurines de licorne s'est peinte et là ça paraît un peu indispensable ça paraît complètement indispensable fois absolument à le faire à 90 euros moi je le ferai pas mais si on a envie d'avoir des licornes peintes c'est très bien double actualité pour everdale alors vous regardez cette vidéo il y en a sans doute plus qu'une puisqu'il y avait un kickstarter qui était en cours pour les nouvelles extensions du jeu deux extensions de nouvelles extensions qui vont enrichir encore le jeu qui vont rajouter plein de choses qui sont pas donné non plus moi j'hésite toujours un petit peu à les faire à l'heure où j'enregistre parce que c'est pas du tout à fait fini le kickstarter et puis nous avons reçu également pearl book qui était la première extension disponible sur kickstarter et qui rajoutait donc une un nouveau petit plateau à cet excellent jeu qu'est everdale alors pour en reparler très rapidement everdale c'est un jeu de pousse d'ouvriers de petits lapins et de cartables de petites tortues le thème est très mignon on a envie de jouer en famille etc mais c'est un peu quand même brainy il faut vraiment faut vraiment réfléchir et les joueurs qui n'aiment pas trop les jeux complexes risque fort de ne pas trop aimer everdale je crois me souvenir je dis peut-être une bêtise mais je crois me souvenir que sylvain qui aime bien les jeux légers n'est pas super accroché à everdale c'était un poil trop complexe pour son plaisir personnel mais bon c'est très très bien everdale quand même bah oui mais c'est pour ça j'assiste dessus non pas pour dire que c'est un mauvais jeu mais pour dire que ça ne plaira pas à tout le monde que si ça ne vous correspond pas il faut pas aller dessus moi ça me plaît beaucoup parce que c'est un jeu dans lequel on va à la fois à l'avoir de la pose d'ouvriers je ne m'en suis pas lassé moi de ce mécanisme et puis et puis il y a pas mal de combos et de petites réflexions à avoir durant la partie et donc l'extension Pearl Brook apporte des perles des jolies perles nacrées et des alors quelques nouveaux meeple on a l'ornithorin indispensable et surtout des nouveaux lieux qu'on va pouvoir visiter avec notre ambassadeur grenouille voilà qui nous permettent de de gagner des perles et les perles nous permettront entre autres d'acheter des bâtiments qui apportent des sortes de merveilles qui apportent pas mal de points de victoire à la fin et on aura les perles permettent aussi de débloquer les deux petites cartes qu'on aura tiré en début de jeu qui nous donne et une nouvelle façon de gagner des points de victoire et un bonus en cours de jeu dans le 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 kickstarter qui a eu lieu il a très peu de temps ils avaient mis mille jeux disponibles en français ils sont pas du tout arrivés aux mille jeux il y avait peut-être oui oui mais les centaines ça signifie qu'il y a un éditeur qui va le suivre en français assez probablement cette extension faisait partie de celle qui était francisée les nouvelles n'étaient pas encore encore après voilà peut-être qu'il y aura des late play je ne sais pas aucune idée mais en tout cas les deux extensions qui étaient proposés et semblait à bon semblée chère parce que c'est très cher ça c'est un gros la grosse difficulté et les kickstarter de toute façon c'est toujours très cher après les extensions avaient l'air intéressante oui il y en a une qui qui vous qui apporte un peu plus de complexité semble-t-il on va on va devoir envoyer nos meeple en faire des voyages à dos de d'animaux encore plus gros donc avec des petits sièges en plastique ça avait l'air rigolo et donc qui apportait un peu plus de complexité et l'autre extension un peu plus petite qui donnait alors qu'il avait l'air sympa parce que qui donnait un petit pouvoir de race à chaque à chaque famille de meeple donc ça veut dire rigolo bon le problème c'est que 100 euros pour deux extensions on le ferait rarement là il ya le côté ouais mais il ya des petits lapins oui voilà bien sûr oui c'est je connais cet argument mais c'est pour l'instant j'ai pas craqué il me reste deux jours ah non bah oui mais non mais moi j'ai craqué moi je craquerais peut-être mais non c'est donc si j'avais si j'étais sûr d'avoir des moyens je craquerais je suis pas sûr c'est vrai que c'est un peu c'est un peu de luxe on a placé sur la table quelques-uns les jeux qu'on a reçus ces dernières semaines de nos précédents pledges sur kickstarter j'ai mis un petit peu tout en vrac on a eu vindication ça fait un petit moment qui a reçu je crois que c'était en début d'année grosse boîte d'un jeu de pas de gestion mais c'est un jeu où il faut quand même réfléchir et organiser sa réflexion je sais pas comment l'expliquer exactement ce qu'on a reçu c'est l'extension passe moi la boîte qui est juste là la petite extension violette vindication leaders and alliances donc très bien c'est un nouveau jeu auquel je n'ai pas joué je peux pas vous dire si c'est génial par contre je peux déjà vous dire que la boîte de base ça nous a beaucoup plus c'est très ça vient plus également un juge avec qui on y a joué c'est costaud c'est pas du tout un jeu pour les casules oui mais c'est assez plaisant c'est assez plaisant on voit le matériel on envoie un petit morceau ici il ya plein de choses dedans on peut pas vous l'expliquer encore on est très content d'avoir reçu fait voir un petit peu cette figurine qui en plus tuc tuc je suis très content un autre jeu qu'on a reçu c'est l'extension de trikerion une petite pensée pour lui des mois qui aiment beaucoup trikerion c'est donc un jeu de gestion de main clash games très costaud quand même bien réfléchir à un jeu de pose d'ouvriers qui est assez exigeant très très bien illustré avec un univers fort sur la magie une vraie réussite on a chacun son petit livret personnel ça nous a donné l'occasion d'y rejouer là j'ai rejoué la semaine dernière avec beaucoup de plaisir mais on n'a pas sorti l'extension parce qu'on avait besoin de se remettre à jour donc les nouvelles extensions dans la technologie et d'avgards academy on n'y a pas joué on les a reçus on est très content aussi ça nous a rappelé à quel point c'est un bon jeu et j'ai joué mais pas avec ma boîte avec la voie de la boîte voilà qui avait pledgé et qui a obtenu la grosse boîte dans lequel il peut tout ranger avec ses fameux game trees en plastique donc les petites boîtes en plastique pour ranger tout le matériel bah moi j'ai deux par choix j'ai décidé de prendre uniquement les deux nouvelles extensions qui était probablement moins cher je ne m'en rappelle plus mais c'est ça devait être la raison pour laquelle je n'ai pas opté pour cette belle boîte mais quand même quand on voit la nouvelle boîte alors on a toujours ce sentiment qui est ridicule parce que j'ai choisi un dessin de ne pas l'apprendre mais il manque quelque chose alors qu'il me manque rien j'ai tout le matériel voir plus parce que je crois pas qu'il avait fait le jeu de base à l'origine d'accord parce que oui parce que le quand ils ont sorti les extensions ils ont profité pour revendre le jeu de base oui ça a été un grand succès ben oui c'est un éditeur excellent qui n'a pas encore raté de jeu tous les jeux qui sont sortis chez Manicla Jiglème que ce soit Cerebria ou Anachronie sont des gros succès sont vraiment de très bons jeux on peut encore pledger leur jeu les yeux fermés je crois que certains vont arriver chez un trafin je ne sais plus lesquels mais il me semble Cerebria va arriver en français assez prochainement un autre jeu qu'on a reçu c'est Jetpack Joyride celui-ci c'est un petit jeu on y a joué tous les deux oui donc on a tous les deux un avis assez semblable d'ailleurs c'est un petit jeu dans lequel on va avoir un plateau individuel voilà voilà c'est quatre quatre plateaux qui se juxtaposent pour pour plus de variété des plutôt comme ceci sur lesquels il va falloir positionner rapidement parce que c'est un jeu de rapidité pas d'observation mais de rapidité il va falloir positionner très rapidement des polyomino qu'on pioche au milieu de la table voilà quantité pour faire un parcours qui va traverser nos quatre petits plateaux individuels en ramassant le plus de pièces possible et en évitant les obstacles donc c'est assez simple à chaque manche va se rajouter des nouvelles façons de gagner des points de victoire voilà sur des petites cartes et on a des nouveaux pouvoirs aussi qui se rajoutent donc tout est bien vu c'est un peu cheap c'est pas un très gros jeu non plus le matériel est quand même très léger là on voit que c'est pas c'est pas du libellut par exemple si je compare à libellut qui fait des jeux vraiment très très soignés c'est pas tout à fait le même niveau de développement du jeu pour autant j'ai plutôt aimé ma partie mais sans un enthousiasme exagéré ça fait pas partie de nos kickstarter star de cette période dans l'ensemble il ya aucun jeu qu'on n'a pas aimé et aucun pledge que je regrette on en arrive au bilan de cette émission vous avez présenté plein de jeux on va en venir à ce qu'on va pléger on je vais insérer aussi les choix de jube qui nous a pas mal soutenu pour réaliser un petit peu cette émission qui n'a pas pu se déplacer mais qui a aussi des avis sur ce qu'il va faire et peut être que dans les futures émissions on intégrera d'autres experts qui font beaucoup de jeux des jeux différents de nous j'ai pas osé leur poser la question tout de suite mais peut-être qu'il y aura d'autres intervenants dans cette rubrique à l'avenir donc j'ai rôme est ce qu'il ya des jeux que tu vas faire dans la liste oui je pense que time of legend destinies et time of legend joan of arc l'extension sur les chevaliers tutonique je vais pléger donc joan of arc mais aussi destinies ça n'a rien à voir les deux ça fait deux deux projets voilà ça fait déjà un sacré budget oui mais en plus j'ai j'ai rajouté everdel les deux extensions avec les petits lapins et tout ça ça fait un demi salaire tout ça mais comme j'ai rien pledgé sur le mois de sur le mois de septembre et que je ne ferai rien peut-être si peut-être en novembre on verra du côté du jube il fait les mêmes ouais destinies donc vous allez avoir tous les deux le jeu vous n'allez pas y jouer ensemble du coup je ne sais pas vous allez tous les deux avoir joué à la fin vous n'allez pas y jouer ensemble évidemment forcément pas et puis everdel mais ça on peut y jouer avec tout le monde c'est moi j'ai non c'est pas du scénario donc ça peut se faire en ce qui me concerne c'est les mêmes jeux qui m'intéressent à l'exception ce fait de joan of arc ça je veux pas c'est certain que j'aurai pas les joueurs de toute façon je ne vais pas me lancer dedans everdel j'hésite à cause du prix je trouve c'est très cher de mettre une telle somme 90 euros pour juste des extensions j'ai très envie de les avoir mais j'ai pas du tout envie de payer 90 euros donc il me reste encore deux jours pour me convaincre et enfin destinies il faut juste que je me pose la question de savoir si je vais avoir les joueurs si j'ai avec quelle équipe je vais le faire ceci j'y joue avec vous c'est pas la peine que j'achète la boîte objectivement ça sera juste pour la collection après les pas très très cher non c'est après voilà moi je me pose pas la question parce que les figurines je vais les réutiliser dans joan of arc donc voilà mais après après le jeu est vraiment très bon je ne sais pas encore avec qui j'y jouerais mais peut-être du coup en tout cas de ce que tu m'as décrit ça m'a donné très envie d'y jouer on arrive à la fin de cette vidéo on vous a présenté plein de projets il y en a un dont on n'a pas parlé l'éditeur nous a envoyé un communiqué un communiqué de presse c'est assez rare sauf des communiqués de presse il s'agit de clash of rage c'est un jeu qu'on a beaucoup apprécié parce qu'il est déjà il a déjà été publié il est sorti au courant début d'année je crois il me semble je sais plus quand on est sorti exactement j'ai mis un certain temps à y jouer et par contre j'ai vraiment beaucoup aimé la partie que les parties que j'en ai fait c'est un jeu de figurines d'affrontements mais assez accessible assez accessible oui pas très compliqué au niveau des règles dont on joue assez rapidement il ya un système qui est assez malin de gains d'expérience ça mériterait une vidéo à part je pense mais alors on a un peu de temps parce que le projet aura lieu du 13 au 21 novembre donc on va voir si on arrive à se réunir pour pouvoir vous présenter le jeu il y aura à l'occasion de ce qui start sur l'occasion de récupérer le jeu de base plus les extensions les extensions qui étaient indisponibles puisque le jeu de base on peut l'acheter sur les sur les sites web et une nouvelle extension avec un nouveau un nouveau clan des adorateurs de nivy on espère que cette vidéo vous a plu si vous êtes à rester intéressé par les kickstarter que vous avez trouvé deux trois informations on a essayé de bien vous présenter les jeux mais on n'a pas du vous créez peut-être des envies d'achat on est désolé si c'est le cas parce que ça demande un sacré budget en fait tous ces kickstarter soyez un petit peu indulgent sur la forme c'est notre première en je me dis que je sais pas si c'est assez bien structuré si on va je vais voir au montage si j'arrive à structurer les choses parce que nous on est parti dans tous les sens c'est toujours un peu le cas quand on lance des nouvelles formules il ya il ya toujours des réflexions à avoir notamment au niveau de l'habillage de comment on organise cette vidéo et voilà on arrive au bout on vous donne rendez vous donc dans ce format à priori dans un mois on verra parce que ça dépend de quand on arrive à se croiser aussi et d'ici là si vous plaisez des jeux si vous voyez des choses qui vous intéressez vous avez envie qu'on parle de certaines choses n'hésitez pas à nous laisser des commentaires à vous abonner à la chaîne à participer à notre tipeee merci à ceux qui qui nous soutiennent par ce biais et puis à très bientôt au revoir Sous-titres par Juanfrance